À la base, j'écris une enquête policière qui se passe à Angers hyper noire, un thriller et tout ça. Et lorsque mes acteurs arrivent et improvisent, ils rajoutent de l'absurde dessus. Leur impro nourrit l'histoire, si bien que le méchant, c'est une impro d'un de mes joueurs. C'est lui qui l'a créé en disant n'importe quoi. Bienvenue à tous, je reçois aujourd'hui un représentant de la Team Java. Je ne connais pas ton nom encore. Je m'appelle Richult. Eh bien, bienvenue. Ou Richou, comme tu veux. Ou Richou. Eh bien, ça fait plaisir parce qu'on est collègues de région, finalement. Mais c'est ça, on se croise tout le temps, en fait. On se croise tout le temps. Vous vous êtes créé sur Angers ? À la base, non. J'ai créé ça quand j'avais 15 ans et j'étais du côté de Tours. D'accord, donc pas si loin que ça. Non, là où on a vraiment déposé les papiers pour faire l'association, c'est à la ville d'Angers, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu la base, la Team Java, qu'est-ce que c'est ? La Team Java, au départ, c'est un collectif, puis c'est devenu une association de créateurs de fiction audio sur Internet. On crée donc des séries sans images, gratuites, sur Internet, distribuées sur notre site en MP3 ou en streaming sur Spotify, iTunes, Deezer, et sur YouTube aussi. On retrouve du coup ça aux mêmes catégories que les podcasts et tout ça ? Tout à fait, on fait du podcast, ouais. C'est que de la fiction ? C'est que de la fiction diffusée en podcast, oui. D'accord. Comment ça s'est monté, comment t'as trouvé des personnes, comment vous bossez ensemble ? En tant qu'association, on accepte les créateurs tant qu'ils ont un projet, et après c'est à eux, soit ils connaissent des acteurs qui ont du matos pour enregistrer chez eux, soit entre créateurs, on s'aide et tout ça. Puis après on connaît d'autres acteurs qui font soit du YouTube, soit ils font du Twitch. Est-ce que vous cherchez aussi des profils de gens qui vont participer à des projets, vont prêter une voix, vont, voilà. Parce que c'est vrai que porter un projet c'est une chose, mais souvent on a besoin d'autres personnes, et du coup vous recherchez aussi activement ? En fait, souvent quand on a des recrutements de figuration, on le fait sur notre Discord en premier lieu. Donc en fait, on peut rejoindre, n'importe qui peut rejoindre le Discord de base, tu peux choisir le rôle pour dire si t'as une voix d'homme ou de femme, et si tu peux faire les deux, bah tu prends les deux. Ouais, ouais, tout à fait, on peut. Nous on va taguer par rapport aux besoins, si une personne répond, présente une fois, deux fois, on va dire ok, la personne en veut, et à ce moment-là on va lui proposer des rôles plus conséquents. Ça se passe petit à petit, un peu des essais, etc. Et là en convention, est-ce qu'on vous voit énormément en convention ? Oui, 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 vous pouvez dire les choses. Enfin dans l'ouest, hein ! Oui, dans l'ouest, dans l'ouest. Qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi ? C'est de la découverte ? Vous vous baladez ? Vous vous discutez ? Alors de base, oui, sur le stand, on propose d'écouter des fictions audio. On vend des goodies, on a fait des CD de fictions audio. Bah voilà ! On est vieux. On fait quelques animations, là on enregistre des gens, on fait des petits castings pour faire des personnages dans un actuel play de JDR. Aujourd'hui, on a enregistré un épisode d'un podcast qui s'appelle La mémoire rangée avec Pain of Chaos, donc le créateur du ton journal Beck, que vous avez interviewé. Oui, exactement, à Bordeaux. Et c'est quoi ce podcast ? La mémoire rangée. Alors ça, c'est un des trois podcasts phares actuellement. C'est un soapcast. Je suis un des co-scénaristes. J'écris que les lignes directrices du scénario, le squelette. Et mes acteurs arrivent un soir, ils ne connaissent pas le scénario, ils ne connaissent pas leur personnage. Ils doivent improviser les dialogues sur ce que je vais dire. À la base, j'écris une enquête policière qui se passe à Angers hyper noire, un thriller et tout ça. Et lorsque mes acteurs arrivent et improvisent, ils rajoutent de l'absurde dessus. Leur impro nourrit l'histoire, si bien que le méchant, c'est une impro d'un de mes joueurs. C'est lui qui l'a créé en disant n'importe quoi. Il y a un vrai travail d'improvisation, il y a un vrai travail de comédien derrière, finalement, même si ce n'est pas forcément des professionnels. Mais en tout cas, il rentre dans ce rôle. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ça, on peut l'écouter également sur le site, sur YouTube, sur Spotify, tout ça. C'est ça. Je sais que vous avez également Instagram. On retrouve toutes les informations sur la team, etc. Sur ce que vous faites, où est-ce qu'on vous retrouve, si on a envie de vous rencontrer en vrai. Voir ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe derrière l'audio, finalement. D'autres informations que tu aurais envie de nous partager ? Des petits projets, des besoins en ce moment, des choses comme ça. Je continue sur la mémoire rangée. Au début, la saison 1, on la faisait à domicile. C'était bien. On s'est dit, on va faire des épisodes lors des événements. Oui. C'est double de travail, puisque organisation en événements et organisation de l'épisode. Et en vrai, on aimerait bien lancer une saison 2, mais on a besoin d'être soutenus un petit peu financièrement. Un petit crowdfunding, peut-être ? Non, Tipeee, Patreon. On a fait vraiment le strict minimum. Si quelqu'un veut nous aider, juste avec 1€, vous avez les avant-premières et vous avez votre nom dans les crédits. Tipeee, Patreon, on retrouve tous les liens, je crois, sur les réseaux, de toute façon. Tout à fait. Il n'y a pas de soucis. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venu présenter la team. On espère qu'on vous recroisera et qu'on va pouvoir suivre un peu tous les projets avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501